On va continuer ce speedrun pédagogique. Toujours la même chose, on n'utilise pas trop les ouvertures et on suit nos 7 principes. Allez, on commence par E4, on prend le centre et on nous envoie une Sicilienne. Écoutez, je vais faire le répertoire facile. Son idée, c'est sur D4 de manger le pion et d'attirer ma dame au centre. Je vais faire C3. Il n'y a rien de plus logique que ça en réaction à C5. Je veux juste jouer D4 au coup suivant, que je vais faire maintenant, et prendre le centre. Vous pouvez aller revoir les vidéos du répertoire facile si vous le souhaitez. Moi, je veux prendre mon centre et échanger le pion C contre le pion C pour avoir un petit 2R au centre. Il joue D5 et là, il pose directement une question stratégique. Est-ce que je veux prendre et jouer le pion isolé au centre ? Ce qui est généralement l'idée de la variante. Sauf que d'habitude, c'est avec un autre ordre de coup. Ou alors, je veux pousser le punto. Donc ça, ce sont les deux premières décisions. Moi, je vais peut-être partir pour une troisième voie parce que j'aime bien montrer des choses différentes. On va se dire que s'il prend le pion, on va faire D5 et on va chasser le cavalier. Donc, on va jouer cavalier C3 avec l'idée que s'il prend, on va pousser. Ce qui est aussi très logique en fait parce que ce cavalier va être un petit peu fragile. Et s'il fait cavalier F6, à ce moment-là, on poussera. Donc, il prend et maintenant, on pousse. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on gagne un temps sur le cavalier et le pion E4 est à notre merci. J'aime bien cet enchaînement de coups. Je le trouve intéressant. Maintenant, il fait cavalier B4. Il vient se placer. Et là, on va le punir immédiatement. De manière, là encore, très classique. Le cavalier s'est approché de nos lignes. On va envoyer un petit dame A4 échec. Je suis exprès de faire des petites phrases de liaison pour vous laisser réfléchir. Il n'y a pas cavalier C6 en comeback. C'est protégé. Et on va encaisser le cheval. Donc, en jouant vraiment que des coups très logiques, on réussit à gagner cette première partie en 7 coups. Pas grand-chose à redire. Le D5, j'ai décidé de jouer cavalier C3. Alors après, j'aurais aussi pu jouer pion prend, dame prend, cavalier F3. Et sur fou G4, j'avais peut-être cavalier C3 avec ID. Sur fou prend F3, cavalier prend D5. Fou prend D1, cavalier C7. Roi D7, cavalier prend A8. Bon, ça, c'était une variante un peu longue. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'ai préféré jouer simple, cavalier C3. Il devait probablement jouer un coup comme cavalier F6 avec sur ID E5 de jaillir en E4. Ça aurait pu être intéressant avec sur cavalier prend, pion prend pour taper sur les punto. Donc, ça va, c'était jouable. J'aurais pu prendre en D5 ou jouer E5. Enfin, E5, cavalier E4, je ne suis pas obligé de manger. Je peux faire fou B5 et ça va. Et ouais, après, il y avait aussi E6. Mais E6, j'aimais bien parce que ça bloquait le fou. Donc, j'aurais pu faire E5 et transposer dans une belle française. Du coup, prise et D5. Là, cavalier B4, évidemment, grosse erreur. Je pense qu'il devait bêtement revenir en B8 et repartir plus tard vers D7. S'il partait en E5, j'avais l'idée de jouer du Dame D4 peut-être. Ou sur Dame D4, il y avait peut-être cavalier D3 pour gagner le fou, rendre le pion et gagner le fou. Ou peut-être, du coup, Dame A4 échec, toucher, fou D7 et Dame prend E4. Bon, on va aller vers la prochaine partie. Et on joue contre Gérald Dolch, le joueur brésilien. E4, donc, on a décidé de jouer C6. À présent, dans ce speedrun pédagogique, un genre de répertoire vraiment facile où il n'y a pas du tout de théorie. Il fait F4, on fait D5. Enfin, il y a beaucoup de théories, mais à ce niveau-là, on peut jouer sans. F4, un coup que je ne connais pas, mais je vais faire D5. C'est l'idée de C6, de toute façon. Donc, on va suivre. Et cavalier F3. Donc là, très franchement, je ne comprends absolument pas ce qu'il fait. Il me donne le pion. Bon, écoutez, je vais le prendre. De toute façon, si je ne le prends pas, pourquoi je joue ? Je ne sais pas. Il y a peut-être un piège, mais basiquement, je n'ai pas très peur. Cavalier G5, il vient toucher le pion. Bon, je vais le défendre. J'imagine qu'il va faire F4 pour taper F7. Je vais faire E6. Alors, peut-être qu'il pourra récupérer E4. Ça, je n'en sais rien. Mais je vais me mettre en place. Au pire, je le perds. Et il y a égalité matérielle. Il n'y a pas trop de problème. Donc, F4, il crée cette menace. Bon, on va la parer. J'aimerais bien faire F4, G4, intermédiaire. Mais F4, F7, c'est sûr, échec. Alors après, il se trouve que F4, F4, F7, Rd7, la dame est enfermée. Ça gagne peut-être. Mais bon, on n'est pas là pour faire ça. On va faire E6. Vraiment, le coup logique. On vérifiera après à l'analyse si F4 passait. C'était peut-être joli. On va faire E6, plus simplement. Et là, sur Petit Rock, je vous laisse déjà réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? Bon, lui, il fait F5. Donc, il vient taper sur le pion. Alors, donc, sur pion prend, il veut faire fou prend F7 ou cavalier prend F7. Donc ça, on va l'exclure. On a plein de manières de continuer. Alors, on a déjà H6. Ça, H6, je pense que c'est le coup le plus logique. Pion prend E6, pion prend G5, pion prend F7. Roi bouge et on défendra. Et je pense que c'est ce qu'on va jouer. On ne va pas s'embêter. Après, il y a un truc sympa peut-être. C'est Dame D4, touche le fou, fou bouge et fou C5. Pour jouer de manière plus agressive et peut-être Petit Rock. Mais à ce niveau-là, H6, c'est vraiment le coup logique. On enlève le support, en fait. Normalement, il va faire pion prend. On va prendre G5. Il va prendre D7. Et on va aller un petit peu marcher avec le roi. Probablement vers C7. On mettra un fou en D6 devant. Si on a le roi en C7 et le fou en D6, il ne pourra plus mettre d'échecs. Et on va après graduellement récupérer le matériel. Il fait cavalier H3. Bon, là, c'est cadeau. On va prendre le pion maintenant. On ne va pas s'embêter. Alors, à noter que E5, fou prend F5, peut être une idée. Mais là, une nouvelle fois, on ne s'embête pas. On a les deux pions de plus. Ils sont magnifiques. Ils sont centraux. Ils sont plein fer. La position est juste extraordinaire. Petit roc. Et maintenant, on va utiliser quand même les pièces non protégées. Toujours les regarder, ces pièces non protégées. Le fou. Et là, on a juste un petit échec. Dès que votre adversaire a touché au pion F et qu'il fait roc, regardez toujours s'il n'y a pas une tactique. Ça peut vraiment clutch. Il vient là et on va prendre en C4. Bon. Il joue D3. D'accord. Donc là, maintenant, on a une pièce de plus. Il va falloir qu'on assure. Notre dernier problème, c'est le roi. Alors, je vais partir du principe que je n'ai pas envie de prendre parce que ça m'enlève de la protection sur la colonne. Alors après, à noter que prise et dame G4, ça a l'air très bien. Mais voilà, on essaye quand même de rester un peu dans la stratégie basique. On va reculer la dame. Alors, la case E6, c'est belle, mais je me fais toucher par le cheval. Donc, je vais partir vers C5. Pas forcément la meilleure case, mais on va essayer de jouer simple. Donc là, j'ai deux plans. C'est soit fou E7 roc, soit fou E6, cavalier BD7, grand roc. En gros, je peux roquer d'un côté ou de l'autre matériellement. Je suis vraiment loin devant. Il prend, donc je reprends. Ça, c'était voulu. Et maintenant, je veux faire fou pour H3 au prochain, si je peux. Il développe son cheval en F4. Donc, on aime bien se développer et gagner des temps. Ça, c'est écrit ensemble. C'est écrit en bas. Dans l'ensemble en bas, on va jouer fou G4. On tape la dame. Dans l'ensemble des règles. Donc, on tape la dame. On gagne un tempo. Et on va vouloir faire soit fou E7 et petit roc. Soit KBD7 et grand roc. Je ne sais pas, les deux sont possibles. On va jouer petit roc. Alors, pourquoi je pars plutôt sur petit roc ? Parce qu'il y a une règle. Normalement, quand on est devant, on n'a pas envie de faire des rocs opposés. Du coup, je vais roquer. Donc, c'est loin d'être les coups les plus efficaces ici que je joue. Mais ce sont les coups les plus logiques, les plus faciles. On a mis le roi à l'abri. Il échange les pièces. Merci, monsieur. Il vient avec la dame. Il y a ce petit vis-à-vis désagréable. Le fou est protégé. On va remettre une petite menace ici. Très tranquillement. Je ne fais rien de spécial. J'essaye juste de mener la partie à la victoire sans forcer. Alors, il remet un vis-à-vis désagréable. C'est plutôt bien joué. On va faire KD7. Le seul truc à vérifier, c'était KD3. Mais j'ai fou prend D3. Ça se peut que je gaffe quelque chose. Je joue vraiment en chaussette. J'essaie en quelque sorte de me mettre dans la mouise. Volontairement ou involontairement. Je ne sais pas trop. Là, c'est un pion. On va quand même le prendre. On viendra vers E4 pour proposer l'échange des dames. On va peut-être se retrouver finalement. Il a pris de l'activité. On a joué quelques coups un peu faciles, un peu fainéants. Il faut quand même continuer à faire gaffe. Dame G3, cavalier H5. Ça peut arriver. Il y a encore un peu de danger. On voit que dès qu'on joue facile et qu'on joue normal, donc on joue sans trop de calcul, quand la position devient dynamique, ça peut être chaud. Alors, B4, par contre, ça, c'est un coup vraiment faible, je trouve, parce que ça ne répond à aucune question de la position pour lui. Il doit attaquer mon roi, très clairement. Et B4, il ne crée pas de menace. Alors, je vais en profiter pour mettre le fou en F6. Comme ça, j'attaque la tour. Il attaque ma dame. Je voulais revenir en E4. Ça, c'est fait. Il met la dame en F2. On va continuer à développer les pièces. Je vais mettre la tour A en E8. Alors, pourquoi la tour A ? Parce que je me dis que j'ai peut-être besoin de protéger mon pion F7 un jour. Là encore, ce n'est pas forcément le meilleur. Il met sa tour en E1. Pourquoi pas ? On va prendre le pion en B4. Mais il faut toujours faire gaffe. Quand il y a beaucoup de pièces vers le roi, il faut faire attention. Après, prendre des pions, c'est assez anecdotique quand on est devant matériellement. Cependant, à force, tout cet avantage matériel va me permettre de rendre justement du matériel au cas où. Donc, cavalier H5, il attaque le fou. On va le décaler. On va se mettre en G6. On se blinde. Même s'il avait un fou C5 un jour, je ne le crains pas parce qu'il va échanger des pièces. J'ai tellement d'avance matérielle que je ne le crains absolument pas. Ce ne serait pas grave, en fait, de rendre une qualité pour échanger du matériel. Il fait fou pour un H6. Pourquoi pas ? Là encore, ce n'est pas grave du tout. Je vais en profiter pour manger en H5. Alors, peut-être manger en E1 est plus fort. Il se trouve que... On va quand même manger en E1 d'abord. Ça paraît quand même logique. Ça échange une pièce quand même. C'est complètement dans ce qu'on veut. Et même si après, tour prend E1, je fais pion prend H6, qui prend F6, qui prend F6, dame prend F6. Et quand bien même, je n'aurai pas dame prend E1 à la fin. En fait, il n'a tellement plus de matériel pour mater que ce n'est pas grave. Pour récupérer un peu de matos, il échange encore des pièces. Là, j'ai vraiment joué sans calculer. Vraiment en plaçant les pièces. Après, ça aurait pu devenir dangereux, mais je ne pense pas que ça le puisse. Il y a trop de pièces devant le roc, en fait. J'ai les deux fous, j'ai le cheval. Il n'a pas assez de surnombre. Il n'a pas assez de surnombre, il n'a pas assez de pièces, en fait. Il va faire cavalier prend... Enfin, il va être obligé d'échanger et je vais rester avec beaucoup trop de pièces devant mon roc. Généralement, je crois qu'il y a des règles, mais je n'ai jamais vraiment étudié sur l'attaque. Moi, j'ai plus regardé les parties de Shirov pour l'inspiration ou tal ou quoi. J'ai plus réussi à sentir les tactiques de par les parties des grands joueurs. Mais par expérience, généralement, il faut deux pièces de plus que l'adversaire pour faire une attaque de mat. Ou au moins une. Il faut vraiment avoir un surnombre. Et là, nous, on a trois pièces en défense. On a potentiellement trois pièces et demie. Lui, il n'a que quatre pièces. Donc normalement, ça ne va jamais passer. Il faudrait au moins qu'il n'y ait pas la tour ici. Et encore. Plutôt qu'il n'y ait pas le cavalier. En fait, c'est vraiment ces trois pièces qui sont des pièces prédominantes en défense. Genre, s'il n'y avait pas le cavalier, il y aurait qu'à, il prend F6, pion prend F6, dame prend F6. En soi, on a vraiment trois pièces actives en défense et il n'en a que quatre en attaque. Voir même plutôt trois. C'est plutôt un 3v3, en fait. Si c'était un 3v2, il pourrait avoir une chance. Bon, il a décidé d'abandonner. Après, ça dépend beaucoup de la position. Mais donc, ouais, là, juste pour dire. Bon, l'ouverture, c'était débile, ce qu'il a fait. Juste pour dire ici, ouais, il y avait l'intéressant et joli fou G4 qui était cool. Fou prend F7, roi D7. Qui pouvait se regarder. Mais il leur dit donner égal avec l'idée d'avoir enfermé la dame. Mais il leur dit donner égal après dame prend, cavalier prend, fou E6, roi C7, fou prend G4. Et il y a un problème avec le roi. Roi B6 pour éviter la fourchette, cavalier E6, dame E8 et D3. Marrant, ça l'ordi donne un avantage blanc. Et fou E3 qui arrive. Intéressant, comme quoi c'était risqué. Ce qu'on a joué était meilleur. Mais c'était assez joli. Et F5, H6, ouais. Donc là, il devait vraiment tenter. Puis on prend E6, puis on prend G6, puis on prend F7. J'aurais joué roi D7. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après un coup, j'en sais rien moi, comme roc par exemple, pour amener, mettre le roi à l'abri et protéger. Bon, il peut y avoir des fou C5 échecs ou quoi, mais c'est pas la question. C'est qu'une fois que j'ai fait roi C7 et fou D6, en fait le roi il est absolument sécurisé. Il n'y a personne qui peut lui mettre d'échecs. Ni un cavalier parce que le pion bloque. Ni un fou de case noire puisque le fou bloque. Et si jamais il y avait un échec par là, on pourrait faire B6. Donc le roi est en sécurité. Et finalement, c'est même le roi blanc qui est affaibli. Bon, le reste de la partie n'était pas passionnant. Donc on ne va pas perdre de temps dessus. Allez, on joue contre Morteza Amnifrati, un joueur iranien. Il joue D4. Écoutez, on va jouer facile, D4, D5. C4, je vais jouer C6. Je vais jouer mon petit répertoire qui est peut-être moins efficace que celui de Baki, mais ça permet de voir autre chose. Cavalier C3, Cavalier F6. Puis on prend D5, puis on prend D5. Donc ça, c'est une variante d'échange de la slave. Et on va essayer de sortir le fou sur F5. Il fait Cavalier F3. Cavalier F3, on fait Cavalier C6. Et il fait A3. Alors A3, c'est un coup bizarre. Ça peut être utile parfois pour empêcher des fous B4, mais ici, c'est vraiment trop prématuré. Moi, je vais jouer normal. Je vais développer mon fou en F5. Mon idée, c'est de faire E6, Fou D6, Petit Rock. C'est juste les cases très logiques de développement dans des ouvertures à D4, D5. Il joue Dame B3. Joli coup Dame B3 parce qu'il attaque le pion B7 et que ce pion, il n'est pas facile à défendre. Alors un coup qu'il ne faudrait surtout pas faire ici, c'est B6. Ça, c'est systématiquement mauvais parce qu'il va y avoir un énorme problème sur case blanche. Je peux jouer Dame B6 en revanche parce que sur cavalier prend D5, Dame prend B3. La Dame n'est plus protégée à cause du coup A3. On va le faire. Ça va donner une structure intéressante. Donc cavalier prend évidemment, pas cavalier reprend, mais bien Dame prend B3. Et ça va donner une structure marrante avec ses pions doublés, mais qui ne sont pas si graves. On va avoir une position très neutre. Il va falloir travailler. Ça va être intéressant. Il fait Dame D1. Alors, ça, c'est... Enfin, juste, t'es venu en B3, tu peux doubler les pions, double-les. Si c'est pour faire Dame B3, Dame B1, c'est un peu bizarre. Et je n'ai pas joué la Dame en C7 à cause de cavalier prend D5 probablement, qui me gênait. Parce que Dame B6, ça empêchait cavalier D5 même si le pion n'était pas assez protégé. Donc il a fait Dame D1. Mais écoutez, on va faire E6. On va développer ensuite le fou en D6 et petit roc. Donc là, on va avoir une position à peu près symétrique. À une différence près, c'est que son fou lui est resté derrière la structure. Alors, il se trouve que malgré tout, ce n'est pas si grave. Les Blancs ont une position un petit peu inconfortable, mais ce n'est pas si grave. Ça reste assez symétrique. Donc, Fou B5, bon, j'ai roqué. Je ne veux pas laisser mon Roi dans les courants d'air. Et il devrait roquer aussi. Donc, on va essayer de jouer après sur la colonne C parce que c'est la seule colonne ouverte de l'échiquier. Alors, pour ce faire, on va commencer par un coup un peu sympa, je pense. On va commencer par cavalier E4. Donc, on va se placer sur la case centrale. S'il prend, on va reprendre du fou. Et en fait, on attaque le fou parce qu'on menaçait cavalier prend C3. Donc, du coup, on a un petit peu provoqué fou prend C6. Et là, on a le choix. Alors, puis on prend C6. Il faut toujours faire attention à cette structure-là. S'il a le temps de faire B4 et de nous fixer, ça peut être mauvais. En fait, c'est un double tranchant. Si je réussis à faire C5, c'est bien. Mais puis on prend. Est-ce que j'y arriverais ? Ce n'est pas sûr. Bon, je vais le faire. En fait, parce que stratégiquement, c'est le plus logique. Après, si jamais il réussit à s'installer sur la case C5, je peux vraiment être mal. Donc, il fait cavalier prend. On fait fou prend. Donc là, c'est soit on réussit à faire C5 et on fait jouer en genre de majorité centrale puisque maintenant, on a un genre de 3 contre 2 au centre. Soit on n'y arrive pas. Il nous en empêche avec B4. Donc maintenant, c'est vraiment une question de tempo. Soit il réussit à sécuriser son pion. Je ne sais pas, il réussit à installer un cavalier en C5. Il passerait son fou en F4. Bon, c'est un doux rêve. Il ne va pas y arriver, mais il serait carrément mieux parce que structurellement, il est mieux. Soit ce pion est juste arriéré. Soit on va réussir à avoir le temps d'attaquer et faire A5. Donc là, A5, c'est vraiment un coup stratégiquement obligatoire. Il veut nous fixer C6. On va immédiatement s'en prendre à sa chaîne de pions et attaquer le pion B4 et jouer finalement sur cette L-Dame et aussi sur le fait qu'on est dans un genre de surnombre quand même puisque nos fous tapent. Il prend. On va prendre de la tour. On contrôle la colonne B grâce au fou. Et on veut ramener la tour F1 à 8. Donc là, notre avantage, c'est vraiment un avantage d'activité plus qu'autre chose. Nos pièces sont un peu plus actives et c'est ça qui nous confère un avantage. Donc, cavalier D2, ça touche le fou. Fou D3 pour toucher la tour semble être une chimère parce qu'après tour E1, il aura des cavaliers B3 et il contre-attaquera. Donc, on va plutôt repartir vers G6, même si fou D3 est peut-être intéressant. Mais on va plutôt partir vers G6. C'est une belle case pour le fou. On contrôle B1. Ça, c'est important. Et notre prochain coup, si on peut, c'est tour A8 pour fou prendre A3. Donc, on veut vraiment juste taper sur cette L-Dame. On est simplement en surnombre de par le placement de pièces blancs en fait qui est un peu moche. Même très moche en fait. On voit que la Dame ne peut pas intervenir. Les cases sont contrôlées. Dame B3, on pourra faire un petit Dame A7 puis tour B8 qui peut être élégant. Il fait tour B1. Eh bien, ça, c'était cadeau. C'est pour ça que j'en parlais autant de ce fou G6. Il était tapis dans l'ombre mais la position était vraiment très difficile à jouer. Le pion A allait tomber. Et là, c'est la faute tactique qui tombe mais faute assez logique. Faute qui arrive sous la pression quoi. Donc, Dame D2, malin, il touche la tour. Alors, il faut toujours regarder. Il va y avoir une découverte. Pas de découverte grave. Je peux faire tour B5. Je peux faire Dame B5. Allez, on va revenir avec la Dame pour éviter les découvertes. Mais il y a absolument R et sur Fou B2, Fou prend A3. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette partie. On a une tour de plus maintenant et on est censé à ce niveau-là savoir gagner avec une tour de plus quand même. Je vais prendre le Punto. Je vais prendre le Punto. Ça échange encore une pièce et ça me met la tour sur la troisième. D'accord. Je vais décaler la Dame en D3. On attaque ici puis Tour A8, Tour A2 et on pénètre sur la deuxième rangée. Là, j'en ai juste Dame prend E3 en réalité. Tour 1, il défend. On va ramener l'autre tour et on veut en fait je pense juste Tour A1 et changer une tour pour encore augmenter notre surnombre. Tour A1. On devrait se faire un petit G6 quand même pour éviter les mauvaises blagues. Je vais faire H6. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Il y avait Dame F évidemment pour Dame H1, Dame E1 qui était fort même. H6, c'est vraiment le coup professionnel. alors il veut rentrer avec sa Dame. L'avantage, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'échecs perpétuels parce que la Dame contrôle cette diagonale. Donc mécaniquement, le rang H7, il n'est pas touchable. C'est pour ça que j'ai fait H6. Si j'avais fait G6 ici avec le rang G7, il pourrait y avoir des Dames E5 et des perpétuels. Je ne sais pas si vous avez la ref. Vous mettez un puant en G6, je vous montrerai après. Il pourrait y avoir perpétuel. Là, en fait, c'est mécanique. Il ne peut mécaniquement ne pas y avoir perpète. Je vais vous le prouver. Je vais mettre ma Dame en F5. C'est mécanique. On va faire un échec. J'espère Roi G1, Dame B1 Mat pour abréger les souffrances. Il veut souffrir. Oui, c'est mécanique. En fait, il ne peut pas y avoir d'échecs ici. Allez, un petit échec ici. Et un petit Mat qui arrive. OK. On ne va pas prendre du pion parce que sinon, il aurait fait traîner un peu plus longtemps. Donc oui, attention. Sur Roi H5, c'était peut-être le dernier piège à tenter pour lui. Puis on prend F4, ça pourrait être tentant. Mais puis on prend F5 et tout d'un coup, la partie tourne. Du coup, qu'est-ce que je voulais montrer ? Je vais montrer deux, trois trucs dans cette game. Ouais, donc A6, A6. Après, c'est en échange de la slave. Là, c'est plutôt fou F4. Il a joué A3 qui a un coup un peu mou. fou F5, Dame B3. Donc ici, Dame C7, on ne veut pas qu'Ozokai prenne D5. Ça, ça ne donne pas très envie. Dame D7, on ne veut pas parce qu'il pourrait y avoir un jour. On va essayer de l'illustrer simplement ce problème-là avec une enfilade. Et du coup, Dame B6, le problème, c'est qu'il n'a pas Kaï prend D5, Dame prend B3, Kaï F6, EF et pion prend B3 puisque son pion est en A3. Et s'il joue Dame prend B6, pion prend. Ça, c'est une position complètement normale. Il y a les pions doublés pour les Noirs mais ils ne sont pas si simples à attaquer. Cavalier A4, c'est dur à faire et on va juste se mettre en place avec les Noirs et il se trouve que ça va plus ou moins à cette position. Et si un jour, on réussit à faire B5, B4, on réussit à complètement stabiliser l'aile Dame. Mais ça, il se trouve que ce n'est pas assez pour que ce soit mieux pour les Blancs. Lui, il a joué Dame D1 qui était bizarre. on a un peu échangé. Peu importe, je voulais juste revenir après sur le petit truc du G6 à la fin qui m'a poussé à ne pas le faire. C'est que sur G6, Dame B2, Tour E1, Dame B8, échec. Roi G7, Dame E5 et ça, ça peut être un perpète. Roi H6, Dame G5, Roi E6, Dame E5, Roi F8, Dame B8, Roi E7, Dame B8. Et peut-être que du coup, il faut faire F6, Dame C7, Roi H6. Seule manière d'éviter le perpète. Mais on n'est pas loin. Dame D8, ça, ça peut être relou. Bon, il se trouve que ça va, mais il suffit de faire encore un coup à côté et on est mat. Donc, un peu dangereux. A noter que sur Dame D8, probablement, un coup comme Tour E2 est cool pour clouer. Et sur Dame F8, Roi H5, Dame prend F6, Dame F5. Mais bon, ça commence à être beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Dame G7, H6, et ça, ça doit aller. Roi G1 pour menacer G4 et Dame B1 échec, Roi H2 et Dame F1. Dame E5, G5. Mais ouais, c'est très acrobatique pour quelque chose de beaucoup trop facile. Allez, partie suivante, Shirbi. On va lui jouer un E4. C6. On lui fait quoi ? On lui fait vraiment le répertoire facile. On ne lui fait pas la carocane aggro pour ne pas l'atomiser. Et il fait fou G4 ici. Alors, ça tombe bien, je ne me rappelle pas exactement comment ça marche. Ça doit être pion prend, pion prend, H3. Ok, je pensais que c'était... Sur fou H5, ça doit être G4, ça Dame prend et E6. D'accord. Au moins, on l'a laissé sortir de l'ouverture. Ça, c'est cool. Et on a cette position, on a la paire de fou. On a la paire de sous. On va faire D4. On va prendre le centre. Je n'aime pas ce cavalier en C3. En fait, dans cette structure, il est mal placé. Il fait KC6 et là, on n'est peut-être pas si bien. Je vais jouer le... Enfin, sur fou E3, il y a Dame B6. On va le faire. On va le faire. L'idée, c'est des parties pédagogiques. On va jouer les coups logiques et on essaiera de se sortir des problèmes s'ils viennent. Fou E3, c'est le coup le plus logique. Pourquoi s'embêter ? Sur Dame B6, on cherchera une solution. Dame B6, bien joué. Donc là, il pose clairement un problème. Il tape D4, il tape B2. Est-ce qu'on tente Grand Rock ? Bon, c'est vraiment pas bon mais on va le jouer. Normalement, il faudrait plutôt faire fou B5 déjà mais on va le jouer. Alors, pourquoi c'est pas bon ? Parce que... Pourquoi ça fait peur ? Parce que les pièces noires sont très vite placées pour attaquer le roc blanc et nous, on a du mal à le toucher. Notre placement de pièces est un peu bizarre pour jouer un roc opposé. Donc, on va se mettre là-dedans et on va essayer d'en tirer quelque chose. Donc là, il fait cavalier E7. J'imagine qu'il souhaite venir en F5 pour taper le pion D4. Bon, on va commencer par Roi B1 pour sortir notre roi des problèmes. Dès que si le fou vient en A3 un jour, on aura toujours des fous C1 ou des cavaliers A4. Ça ne faut pas trop s'inquiéter. Et il fait cavalier F5. Bizarre. En fait, je n'ai pas cavalier qui prend D5 juste pour jouer sur la surcharge. Bon, on va lui laisser encore une chance. On va se dire que je ne le vois pas. Je vais faire fou B5. On va se dire qu'on défend en faisant le clouage. On laisse deux ou trois petites chances pour avoir quand même des parties en jouant des coups qui restent très logiques. Mais bon, on rate les coups tactiques. A6, on va reculer. Par contre, on le rate une fois mais au bout d'un moment, on se met à le voir quand même. Est-ce qu'on ne se met pas à le voir ? Bon, allez, j'ai vraiment envie d'avoir une partie là. Je vais faire G4. On va se dire qu'on ne le voit vraiment pas. On va se dire qu'on ne le voit vraiment pas. Donc, G4, on va voir ce rock opposé. Il prend des 5, et puis on prend Dame, prend 1. Bon, mais G4, si on n'a pas vu le truc, c'est le coup logique. Il fait fou A3. Alors, ça, c'est vraiment une fausse bonne idée, normalement. Alors là, ça peut passer mais normalement, c'est une fausse bonne idée. Ça sent la merde parce que je vais faire fou B3. ça, je pense que vous l'avez tous le coup. Et du coup, je vais enlever la menace et je vais créer une menace ici et ici. Là, il est en crainte d'ajouter des menaces aux menaces. Donc, ça ressemble à une mauvaise idée. Après, il peut avoir du bol et que ça passe. mais ça ressemble à très mauvaise idée. Tout simplement parce qu'il met trop de pièces en prise, en fait. Fou B3, c'était vraiment le coup logique. Donc, il prend des 4. On va faire fou prend. Cavalier prend. D'accord. Alors là, j'ai déjà tout reprend, mais bon, on va jouer le coup le plus logique et on va se faire arnaquer. On va faire Dame E3. On veut renforcer la menace. On attaque le fou et il ne peut pas bouger le cavalier. Et il fait fou C5. Là, fou C5, en fait, il y a un petit coup de bolus. C'est cavalier A4 double attaque qui devrait gagner. Je me prends cavalier prend B3 et sur cavalier prend C5, il reprend C5. Ça devrait passer, mais ça ne passe pas. En fait, cavalier A4 qui prend B3. Mais comme on lui a fait un nombre énorme de cadeaux, je ne vais pas lui faire encore celui-là parce que je ne peux pas faire que des tactiques qui ne marchent pas. Je peux faire cavalier A4 qui prend B3, qui prend B6, fou prend E3, puis on prend E3 et il est attaqué là et là. Ok, ça passe. Sinon, il y avait K, il prend D5 qui avait l'air fort. Mais ça a l'air de passer comme ça. Ok, c'est mérité que ça passe. Parce que du coup, il doit reprendre la Dame, on reprend sa Dame et il y a deux trucs à attaquer. Bon, la partie est un peu bizarre parce que on a voulu jouer les coups logiques et juste là, on a ce petit coup de bol. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à en tirer pédagogiquement parce que j'ai joué beaucoup de coups très moyens. Mais bon, les échecs sont un jeu fondamentalement tactique. Au bout d'un moment, on a joué beaucoup de coups logiques, on a raté quelques tactiques. Au bout d'un moment, si on en fait vraiment zéro, on ne va pas y arriver. Surtout que celle-là, cavalier A4, cavalier B6, c'est quand même assez logique. Le juge était matrixé par qu'il prend des 5 parce qu'on pouvait avoir la même position sans le pion des 5 et c'était beaucoup plus fort puisqu'on coupait à la fin le roi. Mais bon. Ce qui va lui permettre de récup' quand même mon cheval. Alors, récup' mon cheval, peut-être pas. comment on fait là ? Cavalier A4, pas possible. Cavalier A8, cavalier C8, cavalier D7. Il faut regarder les coups intermédiaires. Donc, le premier truc à regarder, c'est évidemment qu'il prend des 5 au pire. Mais là, on a envie de faire B4. On attaque le cheval et on va pouvoir sortir notre cheval à nous en A4. Alors qu'il prend des 5, c'était fort parce que c'était à donner la même position sauf qu'il n'avait plus le pion en D5. Ah, il ne bouge pas son cavalier. Il aurait pu faire cavalier E4, cavalier F2. Mais du coup, on reste avec une tour de plus. Alors, tour de plus, on va les mettre sur les colonnes. Il a beaucoup de pions mais il ne faut pas paniquer. On va un peu monter le roi. Si on réussit à échanger une tour, on va gagner très facilement. Donc, on va monter la tour. On va mettre un échec. Il abandonne. J'aurais mis un échec et tour C3 pour prendre la colonne. Mais ouais, partie un peu bizarre. Je crois que sur FG4, il faut faire H3 direct. Enfin, il ne faut pas prendre. Ou D4. Parce que cette position-là, il se trouve qu'en fait, les pièces blanches sont un peu bizarres. Le cavalier C3 est mal placé. En fait, on se fait vite attaquer. Grand roc, ouais. Cavalier E7, moi, j'aurais plutôt joué tour C8, FB4 à sa place pour vite taper sur l'aile dame. Donc là, j'aurais pu faire cavalier prend D5 déjà. Qui jouait sur le problème du pion surchargé. B5, A6. Là encore, j'aurais pu faire cavalier prend D5 d'ailleurs. Je ne l'ai pas re-mentionné, mais il n'a pas dame prend à cause de cavalier C7. Fourchette. Est-ce qu'après, il y a quelque chose d'intéressant ? Ça, j'ai encore qui est prend D5 raté. Là, il devait plutôt faire cavalier D6, cavalier C4. Il a joué fou A3. Et là, c'est trop. Sa dernière chance, c'était de faire cavalier E3, bien évidemment. Puis on prend et recule avec le fou. Mais bon, ça commence à être vraiment bien pour les blancs. Là, ça a gagné. OK. Mon parti un peu bizarre qu'on a voulu faire durer. Donc on a les noirs contre 1575. Ça va être plus fort. D4, D5. C4, C6. On va rejouer cette variante. Cavalier F3, cavalier F6. Fou G5. Bon, allez, on va partir du principe que... Bon, on va faire cavalier E4. Enfin, on voit bien que le fou, il veut prendre... Alors, juste pour expliquer, j'ai pas pris le temps. On veut pas faire E6 parce qu'on veut pas boucher le fou. Fou F5, ça irait très bien. Mais il y a un fou qui arrive en G5 pour toucher le cavalier qui est pas cloué. Cavalier E4, c'est quand même trop logique. Ça touche le fou. Ça contre-touche le fou, donc c'est vraiment ultra logique et ça place le cavalier au centre. C'est vraiment un coup qu'on doit avoir dans notre range. Il fait E3. Ça donne trop envie de le prendre ce fou par principe. Maintenant, le cavalier peut se faire menacer. Ça peut donner envie de faire E5. On va faire les coups logiques. On va faire E5. C'est trop logique, en fait, ce coup. Sur damage 5, normalement, il aurait fallu regarder mais G6, on le trouve après par élimination. Et juste, on regagne un temps sur le cheval et s'il recule, on va faire E4. Et après E4, il faudrait que vous me disiez quelle est la structure de pion. Française inversée. Après E4, c'est une Française d'avance inversée. D'ailleurs, on va le faire. Comme ça, on va parler structure de pion. Donc, Française d'avance inversée. D'accord. Alors, lui, il a fait une bonne opération. Il a échangé son mauvais fou, finalement, contre un cavalier. Mais, normalement, on joue ses positions avec les blancs et du coup, les noirs. Enfin, ça permettrait d'égaliser à couleur inversée mais là, c'est plutôt cool. Il échange, d'accord. Il met le cavalier ici. Plutôt bien joué. Il attaque le pion. On va le défendre. On va essayer de jouer des coups logiques. Encore une fois, je n'essaye pas forcément de jouer les meilleurs coups. Voilà, Dame B3, ça, c'est un coup vraiment intéressant. Il tape ici, il tape ici et on va décider là de jouer sur le développement. On ne peut pas se permettre de jouer un coup comme fou E7. De toute façon, on va perdre B7, ce serait dommage. On va faire rock et on va jouer sur le fait qu'on a un avantage d'espace et qu'il a encore le roi au centre. On va voir ce que ça donne. Ce n'est probablement pas super ce que je viens de jouer. Mais, une nouvelle fois, je ne veux pas utiliser de tactique. Je veux jouer des coups logiques. On sent que perdre un pion ou deux ici, ce n'est pas super grave. Il prend un pion. D'accord. Alors, je n'ai pas fou prend D5, Dame prend D5 et un échec. Ça, c'est dommage. Et sur cavalier D7, il peut peut-être mettre le fou en C4. Pour empêcher ça, je vais faire cavalier C6. Cavalier C6, j'ai une double idée. Sur dame prend B7, j'ai fou prend D5. J'ai coupé la protection. Et sur fou C4, j'ai cavalier A5. Je touche. Ça, c'est des petites combinaisons tactiques très classiques. Et sur cavalier prend E4, j'ai fou prend D5, Dame prend D5, fou B4 échec. Évidemment, vous allez vous dire que je les ai vus rapidement. Mais franchement, un niveau de 14, 150, 1500, c'est que des schémas tactiques faciles. La difficulté, c'est qu'il y en a plusieurs. Maintenant, mon idée, c'est un peu de voir ce qu'il joue. Comment il joue en fait ? On va noter que j'avais peut-être fou C7 qui était fort de base et sur fou C4, B5. Mais bon, KC6, j'aime bien. C'est un coup de développement. Et je lui demande qu'est-ce que tu joues ? C'est un coup que j'aime beaucoup. Parce que c'est... En fait, on a développé toutes nos pièces et lui, son développement, on sent qu'il est bizarre. En fait, il y a beaucoup de choses dans sa position à lui qui sont bizarres. Et on appuie dessus, en réalité. Et en ce sens-là, j'aime vraiment les coups. C'est dur à jouer avec les blancs. Je ne sais pas ce que j'aurais joué. C'est réellement difficile. Il fait cavalier, prend E4, il craque instantanément. Maintenant, il a ouvert cet échec. Et bien, en fait, fou prend D5. Dame prend D5, fou B4 échec, cavalier C3, t'es cloué frérot. Dame prend D5. Mais très dur à jouer avec les blancs. En fait, toutes ces pièces étaient mal placées. Et du coup, c'est normal de faire une gaffe instantanément dans cette position parce qu'elle est trop dure, en fait. Elle est beaucoup trop dure, la position. Est-ce qu'il aurait pu tenter quelque chose avec fou E2 et roc ? mais s'il faisait petit roc, il y avait toujours les fou prends H2 qui traînaient. Donc, la position était vraiment nettement trop dure pour GESFAD. Je ne jouais que des coups logiques, finalement. La bonne décision prise dynamique. Mais là, tout d'un coup, c'est déjà l'heure d'abandonner pour le frérot. Sur dame C2, je lui prépare une petite surprise. Je lui prépare une petite surprise. Je lui prépare cavalier prend D4, pion prend D4 et fou prend E4. Il n'y aura pas dame prend E4 à cause de tour E8 parce que j'aime bien punir des rois restés au centre trop longtemps. D'où l'importance que petit roc, en fait, c'est quasiment un coup d'attaque ici. Sur dame prend D5, fou B4, au pire, il bouge son roi. Alors oui, il pourra faire roi D1. Je ferai dame prend D5 et il devra jouer avec une dame de moins quand même. Pas facile. Il n'a plus de coup. Après, il n'est pas mauvais parce qu'il comprend, en fait. Il comprend qu'il est mal en vrai ici. Son meilleur coup, ça doit être dame D3, en fait, pour tout protéger. Sur qui est B4, dame B1. Essayer de remettre le cavalier en C3. Mais peut-être sur... Bon, là, il va falloir faire qu'il prend D4. Je ne veux pas trop traîner. C'est pour ça que je joue tempo. Mais il a réfléchi au moment logique, donc c'est plutôt bien. Et maintenant, il faut prendre E4. J'aime bien punir quand même un roi resté au centre comme ça, à ce niveau. Allez, on va le prendre. Et on va lui mettre El Famoso échec qui fait mal. Et oui, il boit le calice jusqu'à la lit. Peut-être pas le meilleur ce que j'ai fait. Mais c'est le plus facile. Maintenant, dame B6. On tape, on tape, on tape. Et le roi qui ne réussit pas à trouver l'abri. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Il va faire roi C2. Il fait ça. Maintenant, on va mettre la tour en face du punto. On place les pièces sur les cases. On veut fou E5. On va faire fou E5, en fait. Sur le clouage. Double clouage, d'ailleurs, du punto. Mais lui, on sent que c'était beaucoup plus réfléchi ce qu'il faisait. Et c'est globalement, il a globalement bien joué. Alors là, il n'a même pas du tour. Enfin, tour prend E5, j'ai tour C8, mais je pensais qu'il avait de la marlouterie. Il n'a évidemment pas dame prend D4, j'ai dame prend 1. Et tour prend. Alors, j'ai maintes et maintes marlouterie qui gagnent. Laquelle je fais ? Surtout pas tour prend D3. C'est son piège. Soit je fais tour prend E5, que je vais faire. Soit j'avais tour C8 échec et sur dame C3, tour prend C3 échec. Soit j'ai aussi dame C7, dame prend E5. Mais je vais faire tour prend E5. Mais il a tenté un piège. Non, lui, il était vraiment fort. Beau joueur. Il peut vraiment beaucoup progresser. Le truc, c'est qu'en fait, je tape la dame et sur dame C3, j'ai tour C5. Du coup, il va devoir décaler. Je vais pouvoir faire dame C5, tour D2. Et tour E1, mat. Il a encore tapé pour toucher. Là, ça fait échec. En plus, je contrôle la case F8 au cas où. Ça, c'est un autre échec. Il n'a pas de Roi A3 et du coup, tour E1 mat. Mais beau joueur. Très beau joueur. Lui, il a vraiment compris ce qui lui arrivait. Il n'a pas du tout cliqué au hasard. Et ouais, son fou G5, en fait, il l'a mis un peu dedans. Il aurait dû repartir peut-être en F4. Après, il a perdu la paire de fous. Il a quand même eu l'idée d'aller taper le Dame B3. Il n'a joué que des coups très logiques. En fait, il était vraiment pédagogique aussi en un certain sens. Et juste là, il fallait peut-être plutôt aller prendre en D7, en B7 et sur cavalier D7, aller prendre en D5. Ça, c'était plutôt la variante main, mais c'est très compliqué. J'ai du tour B8, Dame C6, enfin, ça joue quoi. C'est très complexe. Et du coup, KD5 et IC6, ça tue en fait. Plus de coups. Et sur fou E2, au pire, peut-être même un coup comme tour C8 et il n'y a pas le temps de faire rock à cause de prise-prise et fou prend H2. Et le prochain coup, c'est fou B8 en fait et fou prend D5. C'est absolument insupportable. Sous-titrage ST' 501